Musique Et salut ! On se retrouve aujourd'hui pour mon ma vie sur le tome 3 de la saga Afro Campus écrit par Elle Kennedy publié chez Hugo et compagnie dans la collection New Romance et que vous dire à part que j'étais hyper impatiente de découvrir ce tome parce que Dean Di Laurentiis qui est le troisième colloque que l'on découvre m'a beaucoup intriguée dans les tomes précédents. C'est le personnage qui prend la vie comme elle vient qui ne se pose pas de questions, qui fait ce qu'il veut et ce qu'il aime et une des choses qu'il aime c'est le sexe et il ne s'en cache pas. Donc moi j'étais vraiment curieuse d'en savoir plus sur lui, sur sa psychologie, sur sa mentalité sur le pourquoi du comment et je me suis éclatée. Je crois même que parmi les 4 tomes c'est celui que j'ai le plus aimé je me suis régalée. En gros au début de l'histoire en fait on va suivre Ali qui est la meilleure amie de Anna dans le tome 1 qui vient de rompre avec son copain. Sean la harcèle et du coup elle demande à Garrett qui est en déplacement avec Anna et Logan d'aller dormir chez eux le temps d'un week-end le temps que Sean lui fout de la paix un petit peu. Donc Garrett accepte prévenant par message Dean que la jolie blonde va arriver sauf que Dean n'a pas regardé son téléphone et que quand Ali arrive il est en plein plan à 3. Voilà commence la scène. Donc c'est plutôt assez atypique, assez explosif, assez rentre dedans. La soirée va se dérouler, Dean va dire au revoir à ses deux copines forcément il arrête son plan à 3, il va pas proposer un plan à 4 et ils vont faire un petit peu connaissance Dean va s'intéresser à sa rupture, à savoir pourquoi est-ce qu'elle est là etc. Donc ils vont commencer un petit peu à boire un verre, deux verres, trois verres. Les choses vont déraper et il va arriver ce qui va arriver alors qu'Ali ne voulait surtout pas coucher avec lui puisqu'elle sait que c'est un tombeur et que c'est pas ça qu'elle recherche, qu'elle est en pleine phase de rupture donc c'est pas le moment pour elle de se remettre tout de suite avec un mec. Sauf que niveau compatibilité sexuelle entre les deux je vous dis pas comment c'est explosif. Ils s'entendent à merveille et après tout cela en fait Dean va réaliser que Garrett, Logan, Anna lui avait envoyé plein de messages en lui disant de ne surtout pas faire de bêtises avec la jolie blonde. C'est trop tard, les deux sont embarqués dans une histoire pendant une grande partie, ils vont la vivre cachée, ils vont se retrouver, il doit y avoir des scènes forcément cocasses, très drôles. Je compte sur vous pour me dire en commentaire si vous avez lu le livre, si vous avez autant rigolé que moi pour la scène dans la salle de bain parce que alors moi je me suis éclatée de rire et ça reste vraiment un très bon souvenir. Et voilà petit à petit ils vont devoir assumer parce qu'il va se passer un drame qui m'a bouleversée. En fait c'est aussi le tome qui m'a donné beaucoup d'émotion du rire aux larmes dans The Score. Je peux pas vous dire ce que c'est mais j'étais très mal. J'avais la gorge et forcément à chaque fois qu'il y a des scènes comme ça je suis dans le métro donc c'est pas le moment de m'effondrer en larmes mais oh j'ai mal vécu le passage. C'était trop douloureux et du coup voilà mais en même temps c'est un moment qui devait arriver. C'est vrai qu'on attend aussi qu'il y ait du drame dans la new romance donc jusqu'à présent on a vu à petite dose on découvre le passé les uns des autres. D'ailleurs je vous en ai pas parlé dans les tomes 1 et 2. Mais voilà je vous laisserai le découvrir et là il se passe quelque chose de beaucoup plus fort et qui va enclencher une suite d'événements notamment chez Dean qui vont être très difficiles à gérer pour lui. Pour ce garçon un petit peu golden boy au final puisqu'il est un peu né avec une cuillère en argent dans la bouche qu'il a toujours où ce qu'il voulait, il a jamais vraiment connu de difficultés et là il va s'en prendre une grosse dans la gueule et ça va pas être facile pour lui de surmonter tout ça. Donc voilà c'est une histoire que j'ai vraiment adoré. J'ai aimé les deux personnages, leur caractère, leur côté pimenté. J'ai kiffé. Je vous recommande cette saga off campus comme évidemment je vous l'ai déjà dit dans les deux premiers avis mais c'est vraiment une saga doudou qu'il faut absolument lire. Avant que je clôture cette vidéo, je voulais vous dire aussi que j'ai beaucoup aimé ce tome parce que dans The Score on voit beaucoup plus de scènes avec le hockey, avec la patinoire, avec ce que Dean doit faire pour combler un petit peu, pour travailler à côté et notamment il y a une histoire fortement attachante avec une petite fille que j'ai adorée. Bref ce tome c'est du 10 sur 10 quoi. Coup de coeur. Je vous laisse, je vous souhaite de très belles lectures. A bientôt. Bye. Sous-titrage ST' 501